Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je voulais remercier l'ASFEN pour l'organisation de cette journée. J'ai du mal à me concentrer parce que ça sent très fort le pop-corn et ce n'est pas habituel au travail, voilà. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir de pouvoir vous présenter ma vision des choses, en tout cas sous l'angle de ce que le CEA peut apporter dans cette transformation numérique. Ce qui me frappe en fait, en y réfléchissant un petit peu, le numérique, ce n'est pas nouveau, je vous en dirai quelques mots. Un certain nombre de techniques qui sont déployées, il n'y en a aucune qui est nouvelle quasiment de manière individuelle. Par contre, je pense que de la même façon qu'il y a quelques années, on a connu une convergence digitale dans le domaine du multimédia finalement, et bien dans nos métiers, je pense qu'on est en train d'assister à une convergence d'un certain nombre de choses qui vont de la digitalisation de documents et de la gestion documentaire. Ce n'est pas nouveau, ce sont des choses qui existent depuis pas mal de temps, mais également en allant jusqu'à, et c'est un peu de ça dont j'ai envie de vous parler, la simulation des objets et également les outils de calcul scientifique qui sont à la base de ça. Et d'un domaine qui est, entre guillemets, réservé aux calculs scientifiques, je pense qu'on peut assister un jour à une généralisation, peut-être une banalisation de ces outils de calcul scientifique, un jour, pas tout de suite, à l'intérieur de, finalement, de ce qu'on imagine comme des jumeaux numériques, c'est quelque chose qui est à la mode et qu'on prononce ces temps-ci, avec une vision qui n'est pas forcément encore claire de ce que c'est. Je pense qu'il y a quelque chose derrière qui est intéressant. Donc pour le CEA, ce n'est pas nouveau, puisque le CEA s'intéresse au numérique, il se structure dès 1948 pour développer des machines numériques à programme enregistré. En 1955, il constitue un groupe spécialisé dans l'analyse des méthodes numériques appliquées aux ordinateurs. Ça fait une vingtaine de personnes. Quelques années plus tard, en 1970, c'est un département de 450 personnes. En 1972, il crée la Compagnie internationale de services en informatique. Dès 1956, il se munit de supercalculateurs. C'était 100 000 opérations par seconde. À l'époque, on s'en servait pour la neutronique, dans des calculs relativement simplifiés par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a toute une accélération, puisque les scientifiques s'aperçoivent effectivement qu'on peut faire quand même énormément de choses avec des supercalculateurs pour modéliser des systèmes complexes. Et ce, dans de nombreux domaines d'application, donc nucléaire, civil ou militaire, bien sûr, mais les sciences du climat, l'astrophysique, la biologie. Et en particulier, l'application, après l'arrêt des essais nucléaires en 1995, le développement du programme simulation permet d'accélérer les choses. Et on a aujourd'hui des supercalculateurs de, il ne faut pas que je me trompe, d'un million de milliards d'opérations par seconde. Je n'aime pas le flop, parce que je trouve que c'est une très mauvaise unité. Donc, ça fait quand même 10 milliards de... une performance augmentée de 10 milliards par rapport aux années 50. Je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire. Ça ouvre des perspectives, surtout si on imagine ce que ça peut être encore demain. Et ça, ça permet de faire, évidemment, de progresser dans la finesse des modélisations. Ça permet aussi d'imaginer l'utilisation de manière quasi généralisée des calculs de Monte Carlo, qui sont très consommateurs en puissance de calcul. On peut aussi généraliser le calcul tridimensionnel, ce que les gens ne pouvaient pas faire, vraiment lié aux puissances de calcul. Les calculs ab initio, on peut regarder les choses à partir de l'échelle atomique, et essayer de remonter aux propriétés, par exemple, des matériaux, via des calculs qui intriguent les échelles les unes entre les autres, à la fois en énergie, en espace. On passe ainsi de l'échelle microscopique à une échelle macroscopique. Ce que je peux noter aussi, c'est qu'on est aussi capable d'avoir des plateformes logicielles qui mélangent les disciplines, plutôt que de rester dans des disciplines, je dirais, non connectées les unes aux autres, neutroniques, thermohydrauliques, mécaniques, etc., on peut les mélanger. Et ça permet ensuite d'imaginer comment on peut coupler, puis ensuite vraiment les utiliser sous forme de plateformes communes, et à ce moment-là, avoir des modélisations de systèmes complexes, que ce soit un réacteur nucléaire ou une installation du cycle. Et donc, ça nous amène à de la simulation multiphysique. Donc, on a le calcul hors de performance, la généralisation du Monte Carlo, de la 3D, du calcul à binitio, du multiéchelle, du multiphysique. Vous voyez que c'est assez bouillonnant. On en vient aujourd'hui à simuler également l'instrumentation, dans les centrales, et en particulier, ou dans les objets que nous modélisons. Et donc, également, à s'intéresser maintenant à comment on gère la complexité. Maintenant qu'on a toutes ces possibilités ouvertes, on tombe sur des systèmes à la limite chaotiques. Si on ne fait pas attention, il faut être capable d'avoir suffisamment de mathématiques pour canaliser ça et maîtriser ces choses-là. Et je pense que là, il y a vraiment un potentiel extraordinaire à exploiter du moment qu'on s'organise convenablement. L'idée, c'est bien entendu de réduire les incertitudes pour optimiser les conceptions, également pour améliorer la qualité des démonstrations, et en particulier des démonstrations de sûreté. Sur l'aspect conception, il y a un atelier cet après-midi où, je pense, ce qui a été fait sur Astrid, par exemple, est montré en matière de maquettes 3D. L'idée, c'est également d'optimiser le fonctionnement des installations. Et puis, il est, à mon avis, très important aussi de continuer à étendre les connaissances scientifiques en mélangeant des expériences virtuelles et des expériences réelles. Quand on a une expérience virtuelle qui est bien connectée à une expérience réelle, via l'expérience virtuelle, on peut finalement aller mesurer des choses qui ne sont pas mesurables en réalité, et voir des choses qui ne sont pas mesurables en réalité. Donc, l'expérience virtuelle sert de sonde, finalement, pour aller regarder les choses là où ce n'est absolument pas accessible dans la réalité. Et donc, je vois, finalement, trois domaines dans lesquels on peut se transformer. Il y a cette utilisation des maquettes 3D. Alors, pour la conception, ce n'est pas nouveau. Pour la construction non plus, même si, et ça a été rappelé, il faut que tous les acteurs partagent un peu le même type d'outils. Moi, je pense que ça va aller plus loin en intégrant ensuite ces maquettes 3D pour la gestion des installations durant toute leur durée de vie, mais aussi en intégrant des modèles de fonctionnement à l'intérieur de ces outils. Donc, ça, c'est un pari. Ce n'est pas évident à faire. Il y a des exemples qui ont été présentés, je crois, d'industriels qui font ça, mais à l'échelle de systèmes pas forcément aussi complexes que les nôtres. Jusqu'où irons-nous ? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le CEA, avec les outils de calcul scientifique qu'il développe et qu'il maintient, il apporte finalement ces briques dans ces systèmes qui peuvent aller vers des jumeaux numériques dans lesquels on voit fonctionner quelque part à l'intérieur d'une maquette 3D, d'une installation. On voit fonctionner les composants plutôt que de les décrire juste dans leurs données de conception, leurs données de fabrication. On peut les voir fonctionner, éventuellement imaginer se projeter, comment ils vont vieillir et des choses comme ça. Et pas sur un modèle séparé, mais plutôt sur quelque chose de globalisé. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut commencer à travailler et mener quelques travaux pionniers dans les prochaines années. Il n'y a pas qu'au CEA, il n'y a pas que les outils de calcul scientifique de la direction de l'énergie nucléaire qui peuvent être utiles. Et par une espèce de retour aux sources, la direction de la recherche technologique peut apporter des choses en matière de digital. Comme vous le savez, cette recherche technologique au CEA est apparue de besoins venant de l'industrie nucléaire. Elle a ensuite appliqué ces technologies à plein d'autres choses, des objets très quotidiens contenant du silicium ou d'autres choses. Elle a eu besoin de développer tout l'aspect digital, évidemment, ces dernières années autour de ça. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que pour la filière nucléaire, il y a là également toute une série de technologies de pointe qui sont disponibles. Il n'y a qu'à, d'une certaine manière, les combiner avec ce que la direction de l'énergie nucléaire est capable d'apporter pour ensuite travailler avec les industriels et j'espère donc permettre de progresser dans ce domaine. Le deuxième point, c'est la mise en place de tout ce qui est plateformes collaboratives, donc un aspect organisationnel autour de tout ça, je n'en parlerai pas plus. Juste pour mentionner que dans le domaine des projets d'assainissement-démantèlement, qui peuvent éventuellement apparaître comme poussiéreux pour les gens qui ne connaissent pas, il y a des choses assez intéressantes qui se sont faites et qui se font encore en particulier au CEA et avec ses partenaires industriels dans la numérisation des installations et l'utilisation très avancée des outils de modélisation avant de prévoir la façon dont on va aborder le chantier de démantèlement. C'est fondamental puisque ce sont des chantiers à forts enjeux de coût et de délai, ce sont des chantiers extrêmement complexes en particulier parce qu'il faut gérer en permanence l'incertitude et les difficultés de connaissances de la configuration exacte de l'installation. Donc il y aura des choses qui seront présentées dans ce domaine également cet après-midi. Et puis enfin, et Christophe Béart l'a rappelé, je pense qu'il y a un pan entier de travail qui nous attend en matière de risques et facteurs de complexité qui sont associés au développement du numérique, en particulier tout ce qui est évidemment cybersécurité, les bugs aussi, il n'y a pas que la malveillance, ça peut aussi être involontaire, les bugs informatiques, la robustesse des systèmes, la sauvegarde des données, le papier, ça tient longtemps, l'informatique, il faut bien faire attention comment on la sauvegarde, toutes les interfaces effectivement, machines et facteurs humains. Et enfin, je terminerai en mentionnant que ces évolutions sur les outils de simulation numérique nous amènent aussi à reconsidérer la façon dont on conduit la recherche et développement et la façon dont on fait les expériences physiques, tout le travail sur nos plateformes expérimentales. Et donc, de notre point de vue, il est évidemment toujours nécessaire d'avoir ces expériences physiques parce que ça permet de l'avancée des connaissances, l'ordinateur ne pourra cracher que ce qu'on a mis dedans d'une certaine manière, aller trouver des nouvelles lois, etc., il faudra continuer à faire des expériences et puis aussi, on aura toujours ce besoin de qualifier les outils de calcul et donc ça passe également par une réflexion sur quelle plateforme expérimentale il faudra dans le futur et côté CEEVA, direction de l'énergie nucléaire, nous avons lancé le travail. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada